Louis Melanga, né le 10 novembre 1956, est un guitariste, producteur et chanteur d'origine zimbabwéenne résidant en Afrique du Sud. Il est aujourd'hui considéré comme un important guitariste africain, capable de mêler dans son jeu les influences afro, jazz ou rock. Né en 1956, il commence à jouer de la guitare dès son plus jeune âge et sa carrière musicale commence dans les années 1970. Il a admiré la pop traditionnellement produite par des musiciens locaux tels que Thomas Mabfumo, dont il a été un des accompagneurs. Il a aussi accompagné Myriam Makeba et Andi Narelle, et a collaboré avec le chanteur malien Habib Koïté. Son premier album a été publié par BMG en Afrique au début des années 90. 10 ans après son enregistrement. Shamwari, son premier album international, le présente comme un guitariste qui combine la pop africaine et le jazz. Melanga a enregistré les albums solo Mukai et Music Ye Afrika avec Jess Roe et Sachet Sacha, tous deux au Shed Studio à Harare. En avril 2000, Melanga a produit le quatrième album de Vue Malazella et y est apparu. En 1999, un enregistrement en duo avec Malazella a abouti à l'album Vue et Louis Live au bassline. Il était impliqué dans l'album Two of a Kind de Tandy Klasen, initié par le chanteur néerlandais Steph Bosse. Bosse a présenté Louis sur l'album de Understrom, pour lequel il a coécrit la musique de la chanson titre. Melanga figure sur l'album Place of Hope, qui contient des collaborations avec George Duke, James Ingram, Al Jaro et Diane Reeves. Il est également présent sur Fire in the Engine Room, d'Andy Narell. Après une tournée commune en Afrique du Sud, ils ont sorti l'album Live in SA. En 2001, ils montent le Louis Melanga Band avec des musiciens influencés par le jazz. Le groupe a été invité par SAFM, une station de radio de sous-africaine, à se produire au Festival National des Arts. Le groupe a sorti l'album Shamwari. Melanga a produit des albums de Thomas Mabfumo, du Nigérian Sunny AD et du Sud-Africain Vuma Alazella. Ancien directeur de théâtre, Melanga a dirigé le Ethnomusicology Trust du Zimbabwe, où il était chargé de développer des programmes d'enseignement nationaux pour la musique traditionnelle et contemporaine du Zimbabwe. Il a également passé un an aux Pays-Bas. Musicien en résidence au Conservatoire Royal de Musique des Pays-Bas, il y a enseigné la guitare africaine et enregistré des albums 1. En août 2006, il entre dans le projet Playing for Change, en collaborant à plusieurs chansons et intègre par la suite le Playing for Change Band.